Bonjour! Ça, c'est un 20 piastres. Aujourd'hui, je veux vous parler du mot piastres. Donc, c'est le mot familier au Québec et au Canada pour un dollar, mais ça peut aussi vouloir dire un billet de banque. Donc, l'argent en papier, c'est des piastres. Et un 20 dollars, c'est un 20 piastres. Le mot piastre, c'est la piastre qui était une ancienne monnaie coloniale. J'ai d'ailleurs vu des piastres dans un musée à Saigon, à Ho Chi Minh Ville, au Vietnam. Donc, au Vietnam, en Indochine, il y avait aussi des piastres. Donc, au Canada, on a gardé le vieux mot piastre, mais on le prononce seulement piastre. Et ça veut dire dollar et ça veut dire billet de banque. Donc, ça, c'est un 20 piastres canadien. Ça, c'est un 10 piastres américain. Donc, 10 piastres. Et ça, c'est une piastres américaine. Donc, ça, c'est des piastres. Des billets de banque, c'est des piastres. J'ai un 20 piastres canadien. Puis, j'ai 11 piastres américaines ici. En terminant, si on connaît le nom d'une autre monnaie, on ne va pas dire piastres, on va dire le nom de la monnaie. Donc, 10 euros, je vais dire 10 euros. Je ne vais pas dire des piastres. Donc, 10 euros, 20 piastres canadiens, 10 piastres américains, une piastres américaine. Et ça, c'est des piastres. C'est tout! Sous-titrage Société Radio-Canada